Qui meurt du Covid ? Quels sont les facteurs de risque ? Qu'est-ce que cela nous permet de comprendre sur la situation ? C'est tout de suite. Bonjour, je suis le docteur Vincent, docteur en médecine générale, docteur en épidémiologie, fondateur de Nest & Regen, coach médical et consultant international en santé publique. Ça c'est fait. Et ceci est le troisième épisode de notre petite série Comprendre le Covid, avec aujourd'hui un petit focus sur les facteurs de risque associés à la mortalité. du Covid, en fait. Parce qu'il est pareil que, évidemment, tout le monde n'est pas égal face à ce virus. Donc, dans le premier épisode, nous avions vu ensemble comment on pouvait calculer le CFR et l'IFR, qui sont les deux valeurs clés pour comprendre la létalité. Essentiellement, d'ailleurs, l'IFR, qui est la valeur la plus importante, c'est-à-dire la létalité dans le cas du CFR, qui est elle-même liée à l'exposition au virus et au fait de déclencher des symptômes, une forme plus ou moins sévère, de façon à ce qu'on soit diagnostiqué. Donc ça, c'est les gros chiffres que l'on peut calculer assez facilement à partir des données publiques. Et surtout, nous avions l'IFR, l'Infection Fatality Rate, qui est la véritable létalité du virus, c'est-à-dire dans laquelle on va voir le nombre de morts divisé par le nombre total de cas, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. Nous avions vu dans la seconde vidéo qu'en fait, le nombre de cas asymptomatiques était sans doute entre 50 et 75% du nombre total de cas infectés, ce qui faisait que nous avions un IFR au moyen qui allait se situer en gros entre 0,35 et 1%. On est en gros toujours dans ces niveaux de chiffres. Probablement 0,35-0,5% serait une marge plus certaine. On commence à avoir pas mal d'enquêtes de séroprévalence qui commencent à arriver. À ceci correspondrait en France, globalement, une centaine de milliers de morts, 150 000 morts, pour une épidémie qui s'arrêterait à 60% de la population, si nous avions l'immunité de groupe, cette fameuse immunité de groupe. Peut-être jusqu'à 200 000 personnes s'il fallait atteindre les 80%, tout en sachant que ceci est dans des conditions normales de soins, c'est-à-dire si les hôpitaux n'explosent pas, dans des conditions où il n'y a ni vaccin, ni de forme de traitement efficace, c'est-à-dire que globalement, on doit se taper l'évolution naturelle de l'épidémie. Ceci correspond quand même à des chiffres relativement importants, si on compare ça notamment à la grippe saisonnière, où on a un CFR d'autour de 0,1%. Donc, première chose à regarder ensemble sur ce graphe, c'est la proportion de personnes qui meurent en fonction de leur âge. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en gros, on a 70% en France des personnes qui sont décédées, selon les données du site Santé publique France, qui sont les sources, on va dire, officielles, qui récupèrent toutes les données des sites sentinelles et des déclarations de mortalité, qui sont faites par les différents centres de soins. On a 70% de cette cohorte de personnes qui sont décées du Covid, qui ont plus de 65 ans. D'accord ? Mais on a quand même, on voit, 22% de la mortalité qui se fait dans la tranche, en gros, 45-65. Donc là, on est plutôt sur la tranche de personnes qui sont un peu, on va dire, dans la force de l'âge. Et évidemment, une mortalité quasiment négligeable dans les populations jeunes. Fort heureusement, ça ne touche pas du tout les enfants, ni les adolescents. Il y a juste quelques cas isolés ici et là, de réactions parfois un petit peu étranges, et les syndromes inflammatoires un peu bizarres. Mais en termes statistiques, ça reste absolument négligeable. La seconde chose à regarder, c'est quels sont les facteurs de risque associés à la mortalité. Et là-dessus, nous avons, en France et aux États-Unis, on verra ça dans deux secondes, des données très intéressantes. Donc si vous regardez ce gros graphe-là, vous voyez qu'il y a deux données qui sont mises là. Il y a les facteurs de risque qui sont présents, qui ont été montrés, les comorbidités qui ont été retrouvées chez les personnes qui sont mortes, ça c'est en rouge, versus en vert, le niveau que l'on retrouve dans la population pour chacun de ces facteurs. Donc ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a beaucoup de facteurs de risque qui sont associés à ce qu'on appelle les maladies de civilisation, les maladies industrielles, qui sont les pathologies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle. Alors pour l'HT1, c'est un petit peu moins clair sur ces chiffres-là, même si on les retrouve plus fortement sur les chiffres américains. Mais on voit qu'il y a une très forte association et une plus grande représentation de ces facteurs chez les gens qui ont décédé du Covid, que dans la population générale. Donc on voit qu'en fait, on a une aggravation du risque de mourir du Covid si l'on présente ces pathologies-là. En gros, selon les sources françaises, on a jusqu'à 66% des personnes qui sont mortes du Covid qui avaient au moins une comorbidité. Et l'essentiel se fait autour de ce que l'on appelle ces fameuses maladies civilisationnelles qui sont, grosso modo, on va dire, la maladie de la malbouffe à rester le cul dans un sofa devant la télé en fumant, globalement. C'est pour faire l'image, pour vous donner une bonne image générale de ce que c'est. Mais c'est ça qui tue le plus maintenant dans le monde industriel. Et c'est ça qui, en fait, est le plus fortement associé avec la mortalité du Covid. Là maintenant, vous regardez le même graphe, mais pour les États-Unis. Les chiffres sont ceux du CDC. Et on retrouve cette même problématique, c'est-à-dire une surreprésentation dans la mortalité de gens qui avaient déjà une comorbidité. Sachant qu'aux États-Unis, on est à presque 90% de facteurs de comorbidité sur les séries du CDC qui ont été réalisées dans les sites Sentinelle. Donc, on voit bien qu'il y a une conjonction très forte entre cette maladie-là, qu'on a envie de rattacher à un moment ou à un autre à la façon dont nous vivons, la façon dont nous avons organisé notre monde. Et, eh bien, effectivement, la façon dont nous vivons et la façon dont nous mangeons, la façon dont nous menons nos existences et la conséquence funeste que ça a pu déjà avoir pour de très nombreux de nos compatriotes. Donc, à partir de ces chiffres-là, qu'est-ce que l'on peut déjà tirer comme fait ? Les faits à établir sont que, globalement, le Covid tue des personnes qui sont plutôt âgées, mais pas que. On a quand même presque un quart de la population des morts qui appartient à une classe d'âge qui est assez centrée sur la tranche 45-65. Mais, grosso modo, on a un bon 70% qui va taper dans les populations retraitées. Autre chose que l'on voit, c'est que les maladies dites de civilisation sont des facteurs très aggravants vis-à-vis du Covid. Et ça, on aimerait bien essayer de l'expliquer un petit peu. Alors, c'est encore un petit peu compliqué à parfaitement établir. Chaque semaine, si vous lisez un petit peu la presse, vous voyez qu'on a des améliorations de la compréhension de ce qu'on appelle être la physiopathologie, c'est-à-dire la façon physiologique dont la pathologie s'exprime, en fait, du Covid. Il y a eu des avancées assez importantes sur une des hypothèses les plus fortes qui a été émise par les premiers cliniciens chinois à s'occuper des cas de Covid en janvier. C'est-à-dire qu'il y a globalement quelque chose d'inflammatoire, ce qu'on appelle un orage de cytokines, qui semble être plus la cause du décès que le virus lui-même. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce que cela signifie parce que c'est des termes que vous devez voir souvent dans la presse en ce moment. Et c'est effectivement une des pistes les plus intéressantes, même s'il va falloir essayer de la creuser davantage. Beaucoup d'équipes travaillent dessus pour mieux comprendre comment cela s'articule parce qu'évidemment, la clé de cela est un traitement évoluiel. Donc, globalement, si vous voulez, quand vous avez une infection, qu'elle soit bactérienne ou virale ou mycologique, c'est-à-dire des micro-champignons, fongiques, pardon, pas mycologiques, si vous avez une infection fongique, donc virale ou bactérienne, eh bien votre système immunitaire, évidemment, va être sollicité pour contre-attaquer et pour empêcher l'invasion et la destruction de notre propre organisme par un organisme étranger. C'est une réaction qui est très complexe, si vous voulez. Ce n'est pas simplement, je vois quelqu'un qui vient m'attaquer et boum, je tape dedans. Le système immunitaire va faire beaucoup de choses avant. Il va d'abord commencer un petit peu à taper dedans, mais de façon très peu spécifique. Et puis, il va commencer à mobiliser d'autres ressources, d'autres formes de globules blancs, puisqu'il y a plein de types de globules blancs différents. Et pour cela, le système immunitaire va émettre des messages chimiques, dont notamment ce qu'on appelle les interférons. C'est-à-dire quelque chose que vous avez dû lire. Et ces interférons vont permettre aussi de mobiliser d'autres ressources immunitaires pour aller taper spécifiquement sur un virus. Par exemple, dans notre cas, où là, il va falloir produire beaucoup d'anticorps, c'est-à-dire des espèces de, imaginez-vous, comme des micro-missiles qui vont aller taper sur les cellules qui sont infectées pour faire exploser les cellules infectées et empêcher les virus de se reproduire. Donc, interférons. Ça, c'est un mot très intéressant. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, dans la pathologie liée au Covid, il y a une explosion de ces types de messages. Chez les gens qui sont très malades. Chez les gens qui sont asymptomatiques ou très peu symptomatiques, les choses se passent bien. Mais chez les gens qui sont très malades, en fait, on a une espèce d'emballement de la réponse inflammatoire. C'est un petit peu comme si, imaginez que la France se fasse envahir et que tout à coup, l'armée, la police, les citoyens dans leur ensemble se mettent complètement à paniquer. Tout le monde sort dans la rue en permanence, armé de fusils, de fourches, de cuillères en papier. Tout le monde mobilise de ce qu'il a sous la main. Et en fait, c'est la réponse inflammatoire qui va davantage épuiser l'organisme, en quelque sorte, que l'attaque elle-même. Mais il y a quelque chose d'un petit peu vicieux, en fait, dans le Covid. C'est qu'il semble que le Covid utilise en plus certaines classes, une certaine classe d'interférons pour pouvoir rentrer dans les cellules. Ça leur sert un petit peu de cheval de troie. C'est-à-dire que le virus, a priori, il semble, utilise la réponse inflammatoire pour améliorer sa technique d'attaque. Ce qui est quelque chose que vous conviendrez et particulièrement vicieux. Ce qui pourrait expliquer, en fait, qu'il y a cette espèce d'emballement. C'est-à-dire qu'on a l'inflammation qui monte. Donc, le virus a plus de moyens de rentrer dans les cellules. Et l'inflammation continue de monter. Et donc, on a un cycle qui est très agressif. Un cycle vicieux pour l'autre, c'est-à-dire pour le patient, pour la personne. Et il semblerait bien que c'est ce qui est en train de se passer. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ça, ça pourrait expliquer le fait qu'il y ait une forme de tableau inflammatoire disséminé. Non seulement sur les poumons, mais aussi, ça pourrait expliquer les problèmes que l'on voit au niveau cardiaque. Parfois, que l'on voit au niveau cérébral, dans une moindre mesure. C'est quand même l'inflammation, la vascularite qui est générée dans les poumons, semble être quand même la raison principale pour laquelle on meurt. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que c'est très lié, en fait, aux pathologies, à la comorbidité que l'on a citée avant. Notamment le diabète. L'obésité et le diabète, qui sont des choses qui sont très liées. Donc, évidemment, il y a une partie de l'obésité des gens très gros qui ne sont pas malades. Mais ça, c'est plutôt lié à la façon dont ils ont accumulé, on va dire, leur tissu gras. Mais la plupart des gens qui sont trop gros sont des gens qui ont mangé trop de sucre, en règle générale. Et qui sont donc en situation diabétique ou pré-diabétique. Ce qu'on appelle un tableau d'insulino-résistance. Et bien, lié à ça, en fait, si vous voulez, le diabète a cette caractéristique. C'est qu'il va détruire ce qu'on appelle la micro-vascularisation. On a des grosses artères, on a des grosses veines. Mais en fait, le véritable travail d'échange entre les tissus et l'oxygène qu'il y a dans le sang se fait à un niveau vraiment microscopique. Ce sont comme des cheveux d'ange. C'est très très fin, la micro-vascularisation. Et en fait, à ce niveau-là, votre excès de glucose permanent, en fait, va interagir avec la membrane de ces micro-artères, les abîmer. Et probablement, en fait, faciliter une inflammation chronique au niveau local. C'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de patients. Et si on rajoute par-dessus une couche, on va dire, de super-inflammation liée au Covid, cela pourrait expliquer, en fait, le problème d'oxygénation tissulaire que l'on voit. Et notamment, les problèmes d'échange en oxygène que l'on voit au niveau des poumons. Et le fait que, en fait, la réanimation avec l'intubation classique, en fait, ne fonctionne pas très bien. Parce que ce n'est pas un problème de faire rentrer de l'oxygène dans les poumons. Mais le problème, c'est de faire passer l'oxygène dans le sang, en fait. C'est pour ça que les techniques extrêmement modernes d'oxygénation du sang, qui marchent un petit peu sur le principe de la dialyse maintenant, on vous envoie, en fait, si vous voulez, de l'oxygène directement dans le sang, serait plus efficace que de l'intubation classique, qui ne correspond pas vraiment à la physiopathologie, justement, de cette maladie virale. Et donc là, on voit vraiment le lien, en fait, qu'il peut y avoir, a priori, parce que ça reste quand même à confirmer, mais ça devient vraiment une hypothèse très importante, qui est de plus en plus démontrée. Je vois quasiment tous les jours, il y a un nouveau papier qui montre qu'il y a tel type d'anticorps qui commence à être identifié, qui est lui-même associé à ces tableaux de vascularite. J'ai vu qu'il y avait des anticorps antiposfolipides qui se mettent en place, des tableaux de microcoagulation vasculaire disséminée, enfin, des choses assez spécifiques de ce type de problème. Et il se trouve donc que l'alimentation moderne industrielle fait le lit d'une inflammation chronique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est parce qu'on mange de la merde qu'on meurt à l'hôpital. Je suis en train de vous dire qu'on commence à avoir un faisceau assez important pour se permettre de penser que là, il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un facteur de risque supplémentaire très important qui fait que globalement, on a une pathologie qui est certainement en train de devenir plus grave que ce qu'il aurait dû être. Et cela se voit aussi, par exemple, dans les populations noires des États-Unis qui sont parmi les populations les plus pauvres. Donc, ça veut dire qu'elles sont plus obèses, elles ont plus de diabète, elles ont plus d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle qui aussi fragilise la micro-vascularisation. Et, excusez-moi de le dire comme ça, mais elles ont aussi tendance, ces populations, à manger beaucoup plus de merde que les autres. Il y a des enquêtes que j'avais vues dans lesquelles ont montré que dans les quartiers noirs américains, il était quasiment impossible d'acheter des fruits et des légumes frais sans faire au moins 5 ou 10 kilomètres. Tout ce que vous aviez apporté, c'était du McDo, du Kentucky Fried Chicken, du Taco Bell, enfin globalement, de la merde en fait. Ça, avec du soda. Donc, vous voyez bien quand même qu'il y a quand même une piste de réflexion à avoir par rapport à ça qui, à mon sens, est extrêmement importante. La seconde chose que l'on peut tirer de ces chiffres-là, c'est-à-dire que nous avons des personnes assez ciblées, on a des groupes de personnes qui sont quand même très exposées au risque de mourir. Ça, ça peut renseigner énormément sur les stratégies de déconfinement. Parce qu'évidemment, on voit qu'on a quand même des populations qui sont globalement très peu à risque et on a des populations qui sont très à risque. Donc ça, c'est une information absolument capitale à partir du moment où vous avez confiné et que vous souhaitez déconfiner. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir possiblement des stratifications sociales. C'est-à-dire qu'on peut identifier des groupes à risque, permettre aux gens qui ne sont pas à risque a priori d'aller à l'extérieur, d'aller éventuellement s'infecter, d'éviter d'avoir ces personnes-là en contact avec des populations à risque et donc essayer de construire l'immunité de groupe sur le dos de personnes saines et de faire en sorte que les personnes qui, elles, sont fragiles soient le moins exposées possible au virus. Donc ça, c'est la deuxième leçon que l'on peut tirer. Troisième leçon qui va commencer par une question. Cette question est, est-ce que finalement, on n'est pas en train de mettre à bas tout notre système économique et social pour sauver quelques individus vieux, fragiles et improductifs ? Finalement, ça tombe plutôt bien, cette crise. On a un problème de retraite. Finalement, se refaire un petit peu la cerise, comme ça, en laissant mourir un peu prématurément un certain nombre de pensionnaires. Finalement, ce n'est pas si mal. Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie de mettre à bas tout notre appareil de service industriel pour des gens qui sont gros, qui sont diabétiques, qui fument, qui ne sont pas très, très productifs, pas très, très beaux, qui ne parlent pas très, très bien ? Parce que généralement, évidemment, les obèses et les diabétiques se trouvent plutôt dans les couches populaires, voire même très, très prolétariennes, voire même les couches les plus miséreuses, comme on a pu voir aux États-Unis. Est-ce que finalement, on a envie de sauver ces personnes-là ? Est-ce qu'on a envie de sacrifier le PNB pour ça ? Vous voyez, en fait, moi, je me suis posé la question à un moment. Je me suis vraiment demandé, mais est-ce que finalement, on ne va pas payer davantage l'arrêt de l'économie et ça ne va pas finalement avoir plus d'impact socio-économique qui, in fine, va se traduire par plus de mortalité que de tolérer une mortalité chez cette population-là ? En fait, ce n'est pas la réponse qui pose problème, c'est la question qui pose problème. Parce que la question, elle nous est imposée dans un système très particulier qui nous empêche de réfléchir autrement. Première contre-attaque contre cette question. La première chose, c'est que moi, je vis en ce moment au Vietnam, je suis à Hanoï, pays qui a une énorme frontière commune avec la Chine, on parle de presque un millier de kilomètres. Il y a à ce jour 270 cas, zéro mort, et ça fait maintenant 8 jours que l'on n'a aucun cas nouveau dans le pays. Ça va peut-être rebondir après, mais en attendant, nous sommes dans un pays de plus de 90 millions d'habitants avec une très haute densité de population qui a des revenus par tête de pipe qui est à peu près 10 fois inférieure à ceux de la France et qui a réussi deux fois à contenir l'épidémie, une fois en janvier et février, une fois en mars-avril. Parce qu'elle a eu de nouveau des cas importés par des touristes et des Vietnamiens qui revenaient d'expédition en Europe ou aux Etats-Unis. Et si nous avions pu faire la même chose qu'eux, c'est-à-dire utiliser des moyens de santé publique efficaces, bien organisés, nous aurions pu faire la même chose. C'est-à-dire fermer les frontières, tester les gens de façon très rapide, mettre en quarantaine les groupes de façon extrêmement rapide et faire en sorte que l'on contienne l'épidémie. Mais ça, c'est quand même la première chose à savoir. C'est que ça pouvait être contenu. C'était pas facile, c'est évident. Les Vietnamiens avaient l'expérience du SRAS de 2003, donc ils ont réagi très vite. On va dire que collectivement et politiquement, ils étaient immunisés par rapport à ça. Donc ils ont réagi plus vite que n'importe qui. Mais quand même, avec dix fois moins de moyens financiers, ils ont réussi à bloquer l'épidémie deux fois. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il faut se mettre dans la tête. Seconde chose, c'est qu'à partir du moment où on se pose ce genre de questions, de savoir qui en sauve, qui en sauve pas, qui est utile, qui n'est pas utile, qui est beau, qui n'est pas beau, qui parle bien, qui parle pas bien, qui sent fort, qui sent bon, qui donc mérite de vivre ou pas. On ouvre une porte derrière laquelle il y a un monde complètement différent. Parce que dans ce monde-là, on ne dit plus qu'une vie égale une vie, on dit qu'une vie égale temps, une autre vie égale temps, et que finalement, on va commencer à prioriser les soins en fonction de votre contribution financière possible, immédiate, par rapport à la société. Et dans ce cadre-là, faites bien attention, si vous vous appartenez à cette équipe-là, à toujours faire en sorte que dans votre vie, vous soyez toujours dans le camp d'efforts et toujours dans le camp de ceux qui décident qui est faible et qui est fort. Jusqu'à la fin de votre vie. Parce que c'est une pente extrêmement dangereuse. C'est une forme d'eugénisme, mais sur la fin. C'est-à-dire qu'au lieu de sélectionner les enfants, on sélectionne les adultes. Personnellement, je pense que prendre cette direction-là, dans un contexte de crise globale, que l'on va avoir maintenant à cause du Covid et des conséquences socio-économiques, et dans le contexte plus général, de crise écologique que l'on a sur les ressources et sur le changement climatique, c'est de prendre une voie extrêmement sombre. Et que pour ma part, je réfute complètement. Et je dirais même à l'inverse. Oui, nous sommes en train de sacrifier beaucoup. La plupart d'entre nous. Sauf ceux qui ont, pour le moment, des emplois salariés qui tiennent. Mais les artisans, les petits entrepreneurs, les commerçants, les restaurateurs, les consultants, dont je fais partie, toutes les professions libérales, intermédiaires, commerciales, etc., ont pris déjà très cher. Les salariés, derrière, prendront aussi très cher. Sacrifice maintenant, sacrifice demain. Oui, nous sommes en train d'opérer un sacrifice réel que nous, on prend directement, dans la tronche. c'est notre honneur, c'est notre dignité. Nous acceptons de commettre ce sacrifice pour sauver des vies, pour récupérer du sens, pour récupérer le sens de la communauté humaine, de la communauté nationale. Je l'espère, derrière, pour lancer une forme de refondation nationale. Mais il ne faut pas être candid. Moi, je me rappelle les conversations avec les copains, après 2007-2008, on se disait, non, mais là, maintenant, ils ont compris. On va rééquilibrer le système économique, le capitalisme libéral complètement débridé, où même les êtres humains sont devenus des pièces de consommation. C'est fini, ce n'est pas possible. Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai discuté, je l'ai cru. C'est vraiment pas possible. On va vers de la régulation. On va améliorer le système. On a tous vu que globalement, ça a été exactement le contraire. Excusez-moi du langage, mais on s'est un tout petit peu fait enfiler sur les dernières années. N'espérez surtout pas que cette fois-ci, cela se passera de façon merveilleuse au monde des bisous. Au contraire, chargeons-nous du sacrifice que nous faisons maintenant pour nous rappeler demain le prix que nous avons payé pour exiger des changements et pour bâtir ce changement. Parce que, rappelez-vous bien une chose aussi, c'est qu'il y a eux, les chefs, les grands, les systèmes aussi, parce qu'il y a des logiques de système assez complexes qui sont derrière. Et puis, il y a aussi les voisins dont on a vu la vidéo la semaine dernière où vous aviez une file, un embouteillage, je ne sais plus dans quelle ville, parce qu'il y avait la réouverture d'un McDonald's. Donc, le monde d'après, il ne faut pas le fantasmer, il peut être pire que le monde d'avant et il va falloir le bâtir. Et quand on va le bâtir, il va falloir se rappeler le prix qu'on aura payé pour passer au travers de cette crise. Prix qui nous aura déjà apporté de la dignité et de l'honneur, qui nous aura décollé de la connerie dont on est nourri. Et cela nous permettra, je l'espère très profondément et j'en suis absolument persuadé pour au moins une très grosse minorité d'entre nous et j'espère que cette minorité ne fera que grossir, d'avoir en nous la volonté et le courage de faire ce qu'il faut pour faire en sorte que ce monde se refonde sur quelque chose de beaucoup plus humain et sur quelque chose dont nous pouvons à nouveau être fiers. Je vous embrasse portez-vous bien et à très bientôt. et à très bientôt.